C'est ça, c'est une belle soirée avec trois professeurs de philosophie qui sont membres du collectif les philosophes publics. Ce collectif qui rassemble des enseignants de philosophie, organise des ateliers en public avec une grande roue qu'il faut tourner. Il y a un sujet qui s'affiche et donc les gens dans la rue s'arrêtent et puis discutent comme ça en public à la fois avec des philosophes mais aussi avec toutes les autres personnes qui s'arrêtent et qui ont envie de partager la philosophie. Tout à fait récemment c'était sur la canobière, c'était il y a deux semaines, c'est ça ? Oui, deux semaines. Et on se trouve souvent parce qu'on est souvent à côté des uns des autres. L'université populaire électorale pour faire de la propagande et puis les philosophes publics pour faire de la philosophie. Philosophie et propagande, c'est pas trop éloigné. J'ai le droit d'essayer. Et donc les philosophes publics ont aussi des activités en milieu carcéral. Et puis je crois que c'est tout. Ou d'autres choses à ajouter ? Ah, les cinéphilos. Les cinéphilos. Et d'ailleurs, il faut que je vous dise, mercredi 1er mars à 19h, au cinéma Le César. Alice Diop et de Saint-Homel. Pourtant, c'est l'écritant de Saint-Homel. Et donc je vous invite à y aller parce que souvent les films qui sont proposés... Souvent les films qui sont proposés sont de grande qualité, mais les débats sont surtout très 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 intéressants. Donc il faudra une souris de plus à n'être pas devant votre télévision et ça ne vous fera pas dommage. Ce soir, on va poursuivre un nouveau format. Pardon, j'ai oublié de vous les présenter. C'est Linaker qui intervient à l'université populaire depuis longtemps, 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 déjà lorsque nous étions à Aubagne. Charlotte Ekreche, qui participe pour la première fois au programme de l'université populaire. Merci beaucoup. Et puis Monique Pilon, qui elle aussi participe depuis longtemps au programme de l'université populaire. Donc elle s'enseigne toutes les trois en lycée, où elle propose des cours de philosophie, elle les propose et les impose. Et puis ce soir, vous avez vu tous les papiers que nous ont préparés, c'est absolument extraordinaire. Ce soir, elles vont vous faire parler du monde partagé parce qu'on va poursuivre cette expérience que nous venons cette année avec de très courts exposés. Et puis le débat qui devra être le plus riche possible. Et je leur fais confiance pour vous poser des bonnes questions lorsque vous allez avoir des difficultés à rebondir. Et c'est un format qui commence à me plaire. Ce sera la troisième fois, même si la première fois, c'était pas très dynamique et pourtant le sujet était passionnant. Mais ça commence à bien se mettre en place. J'envisage qu'on puisse le poursuivre l'année prochaine. Et ça me paraît une autre forme d'université populaire plutôt que d'avoir un cours qui est très long, souvent une heure parfois davantage, avec un débat qui est moins long. Et maintenant, on fait le contraire. C'est cours exposé. Et puis ce sera à vous de dire ce que vous entendez de ce que peut être un monde partagé. Et si vous voulez le partager, moi, je n'ai pas envie de partager mon gâteau avec tout le monde. Mais en tous les cas, j'ai envie de choisir ce que j'ai envie de partager. Mais c'est aux philosophes publics de vous dire maintenant comment ils envisagent le monde partagé. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Merci pour l'invitation. On est toujours très heureux de venir à l'UPOP. Est-ce que ça convient pour la voix ? Oui, très bien. Je commence le petit parcours. Ça va être un parcours à trois, en trois étapes. Donc on va essayer de tenir dix minutes chacune de manière à laisser une large place au débat ainsi que Jean-Pierre le disait. Alors bon, ce n'est pas facile de décider quoi dire en dix minutes. Sur la question, alors la question que je vais aborder moi, c'est la question du partage territorial du monde terrestre. Donc pas facile de dire que la masse des informations est énorme. Les thèses sur la question sont aussi très, comment dire, diversement nourries qu'il s'agisse de thèses anthropologiques, écologiques, sociologiques, etc. ou même philosophiques. Donc ma perspective est forcément partielle et partielle. Et j'ai décidé ce soir de m'appuyer sur les travaux de trois autrices. Une sociologue qui s'appelle Saskia Sassen, qui a écrit Expulsion, une anthropologue qui est Anna Tsing, qui écrit Le champignon de la fin du monde et puis un prix Nobel d'économie dont le nom est relativement entendu, qui est Elinor Ostrom, qui a reçu un prix Nobel en 2009. Alors tout d'abord pour dire quoi ? Pour dire qu'il y a un partage économique du monde, c'est-à-dire un partage des richesses territoriales et océaniques, donc richesses terrestres et océaniques du monde, selon une logique capitaliste qui est celle de l'accumulation de la propriété et de la réduction de toutes choses à la marchandise et que ce partage compromet gravement les conditions d'habitabilité de cette terre. Mais que l'extension des capitalistes sur toute la terre nous donne à croire qu'il y a une homogénéité des pratiques, ce qui est démenti par l'anthropologie contemporaine qui donne au contraire à avoir une très grande diversité de pratiques d'échange et de production qui s'inscrivent pourtant dans une logique capitaliste, ce qui sera à la fois une raison d'espérer mais aussi peut-être de désespérer. Et puis ensuite qu'il y a peut-être une possibilité de s'attaquer à ce partage territorial du monde qui est dans une logique de prédation à partir du droit, c'est-à-dire à partir d'une élaboration juridique d'une part des communs et d'autre part du droit des écosystèmes. Tout d'abord, cette idée qu'on se partage le monde comme on se partage un gâteau, c'est-à-dire par l'achat ou la prédation de ressources où il faudrait de rapter mais cyniquement des ressources, non plus comme on le faisait au XIXe siècle ou au XXe siècle dans sa première moitié, donc au nom d'un progrès civilisationnel, mais selon une logique qui serait seulement marchande. Alors on parle en ce sens de logique capitaliste, mais il reste à s'entendre quand même sur ce que signifie ce mot, capitalisme, puisque le mode de production capitaliste du XIXe siècle, qui est un mode de production industrielle, a vécu, il est dépassé, et que le salariat, l'autre fondement, le premier fondement pour Marx du capitalisme étant la propriété privée des moyens de production dans l'univers industriel, et le deuxième fondement pour Marx étant donc le salariat, c'est-à-dire la réduction de la force de travail à la marchandise. Le salariat aussi semble aussi en voie d'extinction, donc à partir de ce moment-là, il faut repenser un nouveau capitalisme sur la modalité non pas de la production industrielle, à partir de cette capture du salariat, mais comme étant un capitaliste de captation, c'est-à-dire donc un capitaliste capable de capter toutes les richesses matérielles ou immatérielles de ce monde, afin d'en tirer profit. Donc c'est un capitalisme qui se définit par la réduction de toutes choses à la marchandise, et puis aussi par l'accumulation de la propriété privée. Alors ce capitalisme globalisé, aujourd'hui étendu sur toute la surface de la Terre, existe sous condition de protection d'instances ou d'institutions qui le valident, aussi au plan du droit. Et il y a une politique qui est menée, de fait, depuis les années 1980, qui consiste, menée doublement par le FMI et par la Banque mondiale, qui lance un programme de restructuration de l'économie pour le Sud global, à partir d'un système qui est un système de la dette, et qui rend les États captifs et en situation d'avoir à vendre assez massivement des terres. Et puis, le FMI et la Banque mondiale impose aussi, à partir des années 1990, une situation de libre-échange qui va permettre cette vente massive de terres, c'est-à-dire de territoires nationaux, ça soumet les territoires nationaux à la déprédation, par extraction des ressources. Alors, ça a deux conséquences, cette politique du FMI et de la Banque mondiale. Une première conséquence qui est celle de la destruction des écosystèmes locaux, des milieux singuliers, des milieux écologiques. C'est-à-dire qu'on assiste sa destruction des terres qui sont rendues, par exemple, impropres à la vie. Je rappelle qu'il y a 40%, donc je me réfère à sa scène ici. En 2014, il y a 40% de la terre agricole mondiale qui est en situation de déprédation. 40%. En 2014, aujourd'hui, la situation a empiré. Et en situation de déprédation, c'est-à-dire qu'elle est rendue impropre à la vie. C'est pas simplement un appauvrissement passager. Et la deuxième conséquence, c'est une situation d'expulsion des habitants, donc on va le dire, sur toute la terre. C'est-à-dire une situation où les habitants de la terre, l'habitant humain, pardon, sont condamnés à l'immigration. Toujours pareil, de 1981 à 2014, il y a 800 millions de personnes qui ont été jetées sur les routes de 1980 à 2014. Et la situation ne s'arrange pas. Juste pour donner un petit exemple, lorsque l'on pratique à l'ouverture d'une mine à ciel ouvert, on décalote une montagne de manière à une mine à ciel ouvert, eh bien, il y a une déprédation du territoire sur plus de 60 km² à la ronde. Donc vous imaginez que ce sont des lieux de vie, des lieux d'habitation, des lieux où on pratique l'agriculture, etc. Et donc les habitants de ces lieux sont jetés hors de leur vie, expulsés, et la plupart du temps vont grossir les bidonvilles des métropoles. Donc, comme l'écrit Anna Tsing, nous habitons désormais sur les ruines du capitalisme. Mais sur ces ruines, un bricolage de nouvelles formes de vie a lieu. Se produisent de nouveaux agencements. C'est-à-dire que ce que souligne Anna Tsing, c'est que il est très difficile de réduire les êtres humains et le vivant général et des machines à produire, mais que s'invente sur les ruines du capitalisme de nouvelles formes, finalement, de viabilité, de nouvelles manières d'habiter le monde. À savoir un bricolage, dit-elle, contingent de forces multispécifiques, d'ailleurs, pas simplement humaines, qui trouvent à s'associer pour produire de nouvelles formes de viabilité, de nouvelles manières d'habiter ces ruines du capitalisme. Quoi qu'il en soit, ces nouveaux agencements témoignent de la force des vivants. Je pourrais en donner l'exemple tout à l'heure si ça vous intéresse. Je ne vais pas développer pour le moment sur la modalité de l'exemple. Mais ce qui me plaisait dans le fait de souligner ceci, c'est que ça nous donne aussi de fortes raisons d'espérer. Parce que souvent, on présente la situation dans ce monde sous la modalité d'une alternative, selon laquelle il faudrait soit mourir en continuant de vivre avec la logique capitaliste, soit vivre, mais ce qui supposerait un abandon radical, finalement, de cette logique. En ce que nous présente Anna Tsing, c'est que la vie trouve quand même, de manière imprévue, mais à s'agencer et à se développer sous des modalités extrêmement diverses et partout dans le monde et sur des terres qui sont pourtant fortement dégradées. Pourtant, une raison peut-être de ne pas trop espérer, c'est dans la mesure où chacun, du lieu où il se trouve, trouve à répondre aux difficultés qui lui sont faites, concernant le maintien même de sa vie, les intérêts sont divers. Les logiques si différentes qu'on aurait du mal, là, peut-être, à trouver une solidarité mondiale qui puisse se construire, du mal à construire quelque chose qui serait de l'ordre de la solidarité mondiale, donc, face à cette logique de prédation capitaliste. Bon, juste pour deux points, puis j'aurais terminé. Ces agencements se produisent quand même aux marges du capitalisme, c'est-à-dire qu'on n'attaque pas son cœur, à savoir son double fondement, le double fondement que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir d'une part, l'accumulation de la propriété et d'autre part, la réduction de toute chose à la marchandise. Or, nous avons des ressources du côté, puisqu'il s'agit du partage territorial du monde, nous avons des ressources du côté du droit pour affronter, donc, c'est peut-être le capitalisme sur ses fondements, c'est-à-dire pour le mettre en... peut-être pas en péril, mais en tout cas pour construire des voies susceptibles de rendre davantage le monde habitable. Donc, une première attaque possible contre le droit d'accumulation de la propriété privée est proposée par Emmanuel Ostrom, qui est donc prix Nobel d'économie, et qui nous dit qu'entre la propriété privée individuelle et puis le bien public étatique, il y a une troisième voie possible à initier, déjà réalisée dans certains pays du monde, qui serait celle des communs. Alors, les communs, ce ne sont pas les biens communs, à savoir eau, air, terre, etc., mais les communs, donc, ce sont des ressources collectives toujours situées sur un territoire, qui sont des ressources partagées par une communauté, donc, qui détient la propriété collective d'un lieu, par exemple un lac qui a des ressources halieutiques. Donc, il s'agit pour la communauté de partager ces ressources, mais aussi, donc, de travailler à la pérennité de ces ressources. Donc, il y a une double fin d'une part d'usage et d'autre part de pérennisation, donc, des ressources. Et la deuxième voie possible serait la voie qui attaque le droit à la réduction de toute chose, et donc, de tout territoire, de tout être, faudrait-il dire, non humain, donc, à la marchandise, à partir, donc, du droit des écosystèmes, droit, alors, on le voit, dans certains pays du monde, cela se fait déjà, le droit d'une rivière ou le droit d'un fleuve à se maintenir, donc, finalement, comme milieu ou encore comme habitant. Par exemple, si l'extraction orifère ruine une rivière, par exemple, ou un fleuve, par exemple, le fleuve Amazon, eh bien, on pourra proclamer le droit du fleuve à se maintenir, donc, en son intégrité écosystémique, je ne sais pas trop si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, comme écosystème, et ce droit sera opposable à tout intérêt humain. Je prends la suite, et peut-être j'avais envie d'interroger avec vous qu'est-ce qu'on entend spontanément quand on parle de partager le monde. Effectivement, ce que dit Monique, c'est que souvent, on entend cette question dans une perspective capitaliste. La perspective capitaliste, c'est dire ici que le capitalisme s'enracine, ou pas seulement, mais pour une bonne partie dans un discours, et ce discours précède, d'un point de vue historique, en quelque sorte, le capitalisme, et ce discours, ce serait de réduire d'emblée le monde à un ensemble d'objets matériels ou de territoires que l'on devrait partager, répartir pour bien vivre. Donc je fais un pas en arrière, si vous voulez, je laisse de côté ce que dit Monique très très bien. Ce n'est pas simplement l'enjeu de capitaliser le monde, c'est-à-dire de fabriquer de la richesse à partir d'une exploitation, mais c'est l'idée même que nous, en tant qu'humains, nous ne pourrions pas vivre si nous ne partageons pas au sens de répartir le monde entre différents espaces. On peut faire vite un petit saut vers l'étymologie, une étymologie, enfin, comment dire, le mot monde vient de mundus en latin, qui veut dire un coffret bien ficelé. Ça renvoie à l'idée de quelque chose de bien fait, d'un ornement. Et le mot latin renvoie au mot grec, qui vient de cosmos, donc on connaît tous, et le cosmos d'emblée, c'est l'ordre. Donc ce qu'il ferait, je le mets au conditionnel qu'un monde est un monde, c'est qu'il est bien ordonné, c'est qu'il est bien réglé. Alors, je ne vais pas aller dans la pensée grecque, parce qu'elle a plusieurs sens, puisque vraiment chez les grecques, il y a l'idée quand même d'une harmonie entre le tout et la partie. On peut renvoyer, à partir de la pensée grecque, à l'idée d'un monde qui compose avec l'un et le multiple, où le multiple sert l'un et où l'un sert le multiple. Dans le concept aujourd'hui biologique de la biodiversité, on peut renvoyer à ce sens de cosmos. Mais là, ce que j'avais envie de tirer comme fil, c'est plutôt le cosmos comme inscription d'un ordre. Et le capitalisme justifie sa pratique par l'idée ou l'idéologie de dire que s'il n'instaure pas cet ordre-là, alors on ne peut pas nourrir toute la planète, alors on ne peut pas vivre confortablement, etc. Et peut-être que je voudrais interroger, c'est le lien spontané entre cette idée que qui dit monde dit institution d'un ordre, est dit par la même mise à l'écart du chaos, comme si le chaos, c'était le spectre duquel il nous fallait absolument nous défaire ou nous méfier. Le chaos serait l'impossibilité de vivre ensemble. Mais du coup, cet ordre trouve presque une justification en lui-même. Même dans le mythe de Prométhée, on a bien cette idée qu'il y aurait un ordre de la nature qui n'aurait pas accueilli les humains spontanément. Et du coup, les humains ont dû transformer cette nature en monde en instaurant un ordre par la science et la technique et aussi la justice. Ça, c'est la dernière partie du mythe. Puisque vous savez, Epiméthée a des qualités qu'il doit donner à chaque espèce vivante pour qu'elle puisse persévérer en tant qu'espèce, il le fait plutôt très bien. On a bien cité cette idée que le monde, c'est un équilibre, puisque l'oiseau a les ailes pour s'envoler, l'ours a une grosse fourrure pour ne pas mourir de froid, etc. Mais au moment de doter l'espèce humaine, Epiméthée n'a plus rien. Donc il y a une sorte d'anomalie. L'anomalie, c'est l'humain qui est né, nu, fragile, sans chaussures, etc. Et Prométhée, pour réparer l'erreur de son frère, vole le feu qu'il donne aux hommes. Et donc on voit bien qu'il y a une transgression de ce qu'on pourrait appeler un ordre naturel par ce vol et qui va faire que les humains vont instaurer un monde en leur faveur par la mise à l'écart des bêtes sauvages, par le bâtissement de villes protectrices. Et ensuite, ils se battent quand même les uns les autres. Deux se disent, il faut aussi leur donner le sens de la pudeur et de la justice, mais plutôt au sens de ne pas se déchirer. Mais ce qu'on comprend bien ici, c'est que ce qui fait le monde, c'est l'ordre. A tel point, je pourrais prolonger dans la modernité, chez Descartes ou chez Hobbes, on retrouve cette idée qu'il faut instituer un ordre qui vient tenir le monde. Parce que si on n'institue pas cet ordre, y compris par la violence ou par la technique ou par la connaissance, alors le monde se défait et c'est le chaos. A tel point que partager le monde, ça veut dire l'organiser, le maîtriser. Pourtant, il me semble que, donc je suis vraiment, la pensée contemporaine, Charlotte, voilà, elle vous la présentera, mais j'avais envie avec Kant de montrer qu'au 18e siècle, cette pensée qui tout à coup vient bousculer un peu l'idée que ce qui fait le monde, c'est la connaissance et la technique, qui va venir mettre au centre que ce qui fait un monde, c'est la protection des humains. Aujourd'hui, je crois que ce qui fait un monde, c'est la protection des humains et de la nature et des animaux. Mais ce que va montrer Kant, c'est que, enfin, ce que je peux montrer avec Kant, il n'est évidemment pas le seul à le montrer, c'est que partager le monde, ce n'est pas d'abord le répartir et l'organiser. Partager le monde, c'est d'abord dire et laisser dire que ce qui nous lie les uns aux autres, c'est que nous avons en commun cette chose immense, qu'il est justement difficile de conceptualiser et qu'on appelle le monde. Donc Kant dit, contre cette idée que nous savons ce que c'est que le monde, un ensemble de phénomènes régis par des lois, des territoires à répartir, il dit non, on ne peut avoir qu'un concept élargi du monde. Et ce concept élargi du monde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le figer ou le circonscrire totalement. Je pourrais, avec Kant, vous en donner quatre pistes. La première expérience du monde, c'est à l'intérieur de soi. Pour Kant, il y a quelque chose en nous qui nous parle au-delà de nous-mêmes. C'est-à-dire quand j'agis, je sais que j'agis pour moi, en vue de la singularité que je suis, qui cherche à bien vivre. Mais je sais aussi, dit Kant, par une sorte de voie intérieure, que je ne peux pas réduire mon action à mon être, que je suis prise dans quelque chose qui est plus grand que moi et qui se donne à moi sous la forme d'un impératif qui ouvre quelque chose au-delà de moi. Je peux agir pour moi, mais je peux aussi agir pour les autres et je peux aussi comprendre que le peuple français, alors que je suis allemand, si je me mets à la place de Kant, se bat pour et revendique le droit de disposer de lui-même et d'avoir le droit de définir par lui-même une constitution. Ce que fait à ce moment-là le peuple français me touche et me bouleverse. Je ressens sensiblement que ce qui se passe loin de moi d'un point de vue géographique me concerne. Donc le monde, ce n'est pas qu'un territoire. Le monde, c'est aussi comment on institue, c'est aussi, si vous voulez, du droit, du symbole, de la parole et du juridique. Et c'est aussi la protection de tous les humains en tant qu'humains. Voilà, donc ça c'est sous la forme d'intérieur. En moi, j'ai quelque chose qui me relie à celui qui habite à l'autre côté du monde. Et Kant dit d'ailleurs, ça tombe bien, le monde est sphérique, donc nous sommes tous liés les uns aux autres et personne ne peut être éjecté du monde. Il n'y a pas d'endroit en dehors du monde. Ensuite, la voûte étoilée au-dessus de ma tête, Kant dit, quand je regarde les étoiles le soir dans le ciel, je ne peux pas les dénombrer. C'est-à-dire que je ne peux pas compter, je ne peux pas rationaliser le spectacle de la voûte étoilée au-dessus de moi. Bref, dit Kant, je fais l'expérience que je ne peux pas finir le concept de monde. Au contraire, ce que je ressens là, c'est une sorte d'intuition sensible qui vient de me dire que le monde se manifeste à moi dans son ouverture même. Je ne sais pas ce que c'est que le monde. Ce n'est pas un territoire fermé, ce n'est pas non plus quelque chose qui est complètement ouvert. Et dans cette expérience-là, je ressens que cette dimension ouverte du monde vient abolir mon rapport rationnel au monde. Et dans ma sensibilité, je cherche à me faire une image de ce monde-là. Mais je n'en ai pas d'image. Aucune image ne convient. La boule, ce n'est pas ça. Le territoire, ce n'est pas que ça. Les institutions humaines, ce n'est pas que ça. Les animaux, ce n'est pas que ça. À chaque fois, le concept de monde se déplace au haut. Et dit Kant, l'image paradoxale que j'ai, c'est alors que le monde, c'est un horizon. C'est-à-dire à la fois un en dedans et un en dehors. Le monde, c'est une perspective. Le monde, c'est une ouverture irrefermable. Et cet horizon, je ne peux pas le fermer théoriquement. Par contre, tout à coup, il s'impose à moi comme une tâche, comme un devoir, comme une inscription dans le monde, c'est-à-dire dans un espace et dans un temps qui m'engage au-delà de ma propre mort. Dans le jugement esthétique, je vais très vite. Je suis, comment dire, saisie par la beauté du monde, par la beauté d'un paysage. Et alors là, dit Kant, il se passe quelque chose d'improbable. D'habitude, sensiblement, je préfère avoir le gâteau pour moi toute seule, la part du plat que je préfère. Et là, quand je m'émerveille du monde, je voudrais que le monde entier s'émerveille avec moi. Partager, c'est alors pas perdre, c'est agrandir, c'est agrandir la présence au monde. Plus nous sommes au monde, plus nous augmentons notre joie du monde, notre pratique du monde. Puisque chez Kant, on subit toujours une inquiétude. Comment on va le faire, ce monde ? Et peut-être qu'on peut trouver un prolongement en un mot chez Anna Arendt, qui dit bien que le monde, bien sûr, c'est du passé, c'est une histoire, c'est ce dont nous héritons. Mais le monde cesse d'être un monde si nous ne donnons pas au concept de natalité toute sa force. Et le concept de natalité, c'est le concept d'horizon chez Kant. C'est-à-dire que le monde, c'est au fond comment nous transmettons ce monde à ceux qui arrivent, à ceux qui vont arriver, non pas en le conservant, encore moins en le détruisant, mais en assurant une continuité avec ce paradoxe, exactement comme un horizon, une continuité ouverte, radicalement ouverte, qui rend possible à la fois l'accueil de ceux qui ont à y vivre et nous l'engagement de prendre soin du monde. Bonsoir. Alors je vais repartir du dernier point qui a été noté par Céline, qui est l'avant-dernier, l'expérience esthétique où d'un seul coup le terme de partage change un peu de sens. Pouvons-nous partager le monde ? Ça peut s'entendre dans un premier sens, c'est celui que Monique nous a présenté d'abord, qui est de diviser, de découper, il s'agirait de savoir en fait où est-ce qu'on place des frontières, qu'est-ce qu'on donne à qui, sous quels principes on répartit les richesses et les espaces. Et puis le mot partage, il a un autre sens quand on dit par exemple qu'on partage la peine de quelqu'un, en fait clairement on ne la découpe pas. Donc il y a un partage qui est de l'ordre d'une mise en commun, c'est plus un morcellement, c'est plus un poisonnement, c'est au contraire un faire ensemble. Et c'est partager un repas, alors ça va impliquer le partager un repas, il faut quand même qu'on découpe de la nourriture. Mais dans cette expression, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est bien en commun. C'est deux sens très différents du mot partage, en fait ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont presque opposés, ils sont presque disjonctifs. Notamment si on prend la question de l'héritage, de la transmission, on voit que lorsque dans une famille, bon, il y a un décès et que les enfants se retrouvent à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de la maison de famille, il peut arriver que parce qu'on n'arrive pas à être ensemble, en fait, on va devoir vendre. Et l'argent apparaît là comme ce qui peut être découpé, parce que c'est homogène l'argent. Parce que si on découpe une maison, il y a un problème, si on n'a que la salle de bain, on est perdant, il y a un truc qu'on ne peut pas vivre. Donc, lorsqu'on ne peut pas être avec les autres, on découpe. Et à l'inverse, il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas découper. Lorsqu'on parle, par exemple, si je reprends l'histoire des enfants et des parents, l'affection des parents, quand on est une fratrie, eh bien, on ne la découpe pas. On est obligé de faire avec, partager, ça va être, voilà, ou notre ami, on ne le découpe pas, on le partage avec ses autres amis, etc. Et peut-être que l'air que nous respirons également. Du coup, notre sujet, pouvons-nous partager le monde, on peut s'entendre dans deux sens. Et le premier sens, ça serait, est-ce qu'on peut découper le monde ? Est-ce qu'on peut, voilà. Alors, en un sens, et c'est, je pense, le propos de Monique de l'avoir montré, les humains n'ont eu de cesse. Et ce que tu disais, Céline, aussi, il y a du découpage. On parle des frontières, et ces frontières, certains les voudraient extrêmement étanches. On construit des murs, il y a, voilà. Alors, parfois, c'est pour protéger des résidences particulièrement luxueuses, pour que d'autres ne puissent pas y entrer. C'est le mur avec, entre les États-Unis et le Mexique, c'est le mur de Berlin, enfin, on cloisonne, quoi, le monde. Et il y a tout un tas d'instruments de ce cloisonnement. Il y a des gardiens, des grillages, des codes sociaux, des passeports, des papiers, des vigiles, etc. Mais, et c'est ce que je voudrais défendre ce soir, je pense qu'en fait, ce cloisonnement n'est pas tenable. En fait, on ne peut pas découper le monde, ni en fait, ni en droit. En fait, d'abord, on ne peut pas le découper, parce que, enfin, l'expérience du Covid aura eu ce mérite-là. On s'aperçoit qu'en fait, un virus, ça circule. Et que, de ce point de vue-là, on se retrouve à partager, avec des gens qu'on pouvait penser très loin de nous, des gens qui sont l'autre bout de la planète, la même vulnérabilité, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés de santé ou de politique. Alors, non seulement, c'est avec des gens qui sont très loin de nous, mais c'est aussi avec des organismes qu'on aurait pu penser très distincts. On a partagé avec les Chinois, les Mexicains, les Inuits, les Maliens, etc. Mais aussi avec le pangolin, le vison, et d'autres bestioles avec qui on partage des soucis de santé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose entre eux et nous qui est de l'ordre du commun. Donc, les objets circulent, les virus circulent, les personnes circulent de façon autorisée ou de façon clandestine, mais en fait, les frontières ne sont pas étanches. Donc, ça, c'est pour le fait. Pour ce qui est du droit, il me semble que ce qu'aujourd'hui... En fait, la question de savoir si nous pouvons partager le monde, en fait, est une question mal posée. C'est-à-dire que le concept même de monde implique le partage, ou plus exactement, le monde est partage. C'est ici, je m'appuierai sur le travail de Bruno Latour, qui rappelle que... Alors, il propose une critique de la conception moderne du monde, la conception notamment qu'on peut trouver dans la pensée de Descartes, et qui a fondé la physique moderne. C'était l'idée, au XVIIe siècle, d'un monde qui serait finalement réductible à l'étendue. Il y a des qualités sensibles dans le monde que nous percevons, il y a des couleurs, des odeurs, des formes, mais en fait, la matière est tendue, et ce qui compose, enfin, c'est ce qui constitue le monde, qui est un univers infini, qui obéit à des lois, et de ce point de vue-là, entre le fait qu'il est infini et le fait qu'il est homogène, il est découpable. Bruno Latour refuse, en fait, montre l'impertinence de cette conception moderne du monde, en nous rappelant qu'un monde, c'est d'abord un lieu habitable. Et un lieu habitable, c'est un lieu qui est, en réalité, rendu habitable par des interdépendances entre les vivants. La planète sur laquelle nous vivons, si elle est viable, c'est parce qu'il y a des millions d'années d'évolution du vivant et des interdépendances multiples. Ça veut dire que le fantasme, en fait, d'une installation ailleurs, la possibilité d'aller se mettre sur une planète qu'on coloniserait, ce fantasme ne tient pas. Et de ce point de vue, en fait, le monde sait du commun. C'est toujours du commun. Ça ne peut être que du commun. Et du commun entre des êtres très divers. Donc, une fois qu'on a compris ça, qu'il n'y avait pas de découpage possible, la question devient comment on fait avec les autres. Et alors, j'ai donné ce sujet. Je fais souvent travailler mes étudiants à ma place. J'ai donné ce sujet à mes étudiants et je leur ai demandé, genre, j'ai une petite intervention à faire. Pouvons-nous partager le monde ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils m'ont répondu très spontanément. Ça dépend avec qui ou avec quoi. Ce qui semble être de pur bon sens. Donc, il y aurait, en fait, des êtres avec lesquels nous sentirions que nous pouvons faire avec, voire que nous avons plaisir à partager, et d'autres, pour X raisons, que nous ne pouvons pas blairer. Et donc, il y a... Quand une fois qu'on a compris que l'habitabilité est liée à des vivants que nous avons pu mépriser, parce que l'habitabilité, c'est... C'est les coraux au fond des anciens, c'est les forêts qui rendent notre terre viable, ce sont les lombrices qui fertilisent la terre, ce sont les oiseaux qui... etc. C'est Vinciane Després qui disait très joliment quand on lui demande qu'est-ce qui distingue, en fait, un animal d'une plante, elle répond, en fait, la plante est beaucoup plus mobile que l'animal. Et en fait, il y a une expérience qui a été faite de récupérer sous les souliers des gens aux aéroports les dépôts, et de mettre ça en culture. Et en fait, on a une forêt sous nos pieds. On a un nombre de graines incroyable. Et c'est tout ça qui rend, en fait, la terre viable. Le problème, c'est les oppositions qu'il peut y avoir entre les humains, bien sûr, et avec certains vivants. Un exemple, dans l'actualité récente, peut-être que vous avez entendu cette histoire, il y a un éleveur du Cantal qui a interpellé le ministre de l'éducation nationale de l'agriculture à cause d'une histoire de campagnole. Il y a des rats taupiers qui mangent les herbes que l'éleveur destine à ses vaches. Et la question, c'est comment on fait ? Comment on fait avec les rats à Marseille ? Comment on fait quand on est, en effet, éleveur et le loup ? Et comment on partage avec d'autres vivants ? Déjà qu'avec les humains, ce n'est pas simple. Voilà. Alors, je vous propose ici, hyper rapidement, trois pistes. La première, elle est très classique. Elle a été proposée par Aldo Léopold dans un livre qui s'appelle « L'Almanac du Compte et des Sables ». Aldo Léopold, c'était un garde forestier. Et lui, il dit que cette histoire, par exemple, du campagnole, c'est un problème mal posé. En réalité, il n'y a pas un face-à-face entre l'éleveur et le campagnole qui devrait être arbitré par un ministre de l'Agriculture. Ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que... Qu'est-ce qui fait que le campagnole devient un unisible au sens fort où il détruit, en fait, et qui rend impossible l'élevage ? C'est qu'on n'a pas assez partagé, ou plus exactement qu'on n'a pas inclus une pluralité suffisante. Si on remet des haies entre les terres agricoles avec des oiseaux, avec des renards, etc., il y a un équilibre qui se trouve. Et ce qui est intéressant au passage, c'est de voir qu'un éleveur du cantal et un renard peuvent avoir un intérêt commun. C'est perdre, disparaître, le campagnole. Enfin, l'un va le bouffer et l'autre va être ravi qu'il ne soit plus là. Donc, on pourrait, de ce point de vue, penser que les intérêts, en fait, ne s'opposent pas nécessairement et pas là où nous le croient. Autrement dit, il faut qu'on repense peut-être une représentation trop individualiste, trop spéciste de ce qui fait l'organisation du monde. Nous avons des intérêts en commun, en fait, avec l'ensemble des vivants. La deuxième piste que je vous propose, c'est celle que j'ai trouvée dans le texte de Corinne Pelluchon, qui s'appelle « Réparons le monde ». Elle, elle pose la question très pragmatique suivante. Elle dit, bon, on attend tout ce que les États mettent en place une politique écologique efficace. Ça ne vient pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Alors, elle ne refuse absolument pas l'action politique. Au contraire, évidemment, elle la pense indispensable. Mais, elle pose un sort de préalable. Elle dit, il va falloir, en fait, on peut proposer une éthique des vertus écologiques. Qu'est-ce que c'est ? C'est une éthique des vertus. Ça s'oppose, si vous voulez, dans l'histoire de la philosophie à quelque chose qu'on pourrait appeler la morale du devoir. C'est de se dire qu'on ne va pas partager en s'imposant de façon rationnelle un ordre. On ne va pas se dire, bon, allez, il faut que je partage. Vraiment, ça me gonfle, mais je vais laisser un petit espace aux autres et aux autres vivants. L'idée, c'est plutôt, en fait, de créer une disposition au partage. et cette disposition au partage, elle propose vraiment de la vivre dans un plaisir du partage. Il y a cette phrase que moi, ma grand-mère me répétait souvent et qui me laissait perplexe quand j'étais enfant, c'est le fameux « c'est meilleur quand c'est partagé » ou, bon, on se dit parfois pas. mais c'était un peu l'idée, je pense, de Corinne Pelluchon, c'est de dire que, quand même, quand on prend acte de la présence des vivants autour de nous, il y a un plaisir fou. Il y a un plaisir fou à entendre des oiseaux siffler, il y a un plaisir fou à voir les couleurs des insectes qui nous entourent, il y a des interactions avec le vivant qui sont extrêmement jouissibles. Et le gain infini de ça, en fait, c'est que c'est le remède absolu à la solitude. C'était cette peur du désenchantement du monde, c'était de se dire « bon, ben, en fait, on est des humains, là, sur une planète, à regarder le ciel étoilé en se disant que peut-être on est seul dans l'univers, mais on n'est absolument pas seul sur Terre. Et nos liens avec les autres, enfin, les vivants non humains sont, en fait, hyper heureux, enfin, peuvent être hyper heureux. Et ça sera la dernière piste et je rends le micro. C'est Descola et Pignocchi. Donc, Descola, c'est un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur un peuple en Amazonie d'Achuard. Et Pignocchi, c'est un philosophe qui dessine aussi. Ils ont écrit tous les deux un livre que j'aime beaucoup, qui est plein de dessins particulièrement drôles, qui s'appelle « Ethnographie des mondes à venir ». Et eux, ils racontent, alors que tous les deux ont travaillé longtemps, en fait, sur ces questions de partage avec les vivants non humains. Ils racontent l'expérience de la ZAD de Notre-Dame-les-Landes en disant que lorsqu'ils se sont retrouvés comme ça dans une zone à défendre, en vivant un partage de la lutte politique avec des tas de gens qui étaient là, qui venaient d'horizons différents, avec des vivants divers, et qu'il puisse y avoir comme ça des êtres très différents qui se battent pour défendre un espace, un milieu, que ça, en fait, ça nous transforme profondément et que ça rend après le changement, en fait, notre changement individuel de pouvoir être un peu plus sobre dans notre façon de consommer, un peu plus un peu plus en accord avec ce qu'on a perçu du danger dans lequel notre monde était. Ça se fait pas tout seul, mais en tout cas avec joie. Voilà, il y a une sobriété joyeuse. Voilà. Merci beaucoup, 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 beaucoup de ce partage et il me paraît que vos étudiants ont beaucoup de chance aux étudiants avec lesquels vous partagez ces échanges et je voudrais être étudiant dans une lune de recrète. Merci pour toutes ces pistes que vous venez de nous proposer qui sont à la fois riches et diverses. Donc, c'est une par que vous commencez, mais moi, j'ai bien envie de partager et dans une des voix que vous ne l'avez pas abordées, ce sont les héritages. Il y a bien sûr les héritages matériels, on pense aux successions, il y a aussi tous les héritages non matériels qui sont des héritages de culture, qui sont des héritages d'habitude, qui sont des héritages de savoir-vivre. Et tout cela aussi, c'est comment on le partage et avec qui on a envie de l'échanger, avec qui on a envie d'en faire en profiter. Et j'ai bien aimé cette image de l'horizon où on invite tout le monde à s'aimer et peut-être qu'on ne le fait pas. Pardon d'avoir déossi longtemps, c'est d'accord. Vas-y. Il n'y a pas de micro ? Attends, oui. Alors, je peux quand... Attends, je peux plus quand... Merci à l'épicerie. Merci à l'épicerie. Bonsoir, merci à toutes les trois pour vos interventions très différentes, très supplémentaires, en tout cas. Moi, ça m'a fait penser à la revue socialitaire qui évoque... Vas-y, vas-y. Qui évoque de nombreux sujets que vous avez abordés autant par le pluralisme des cultures, les solutions différentes qui peuvent exister, qui se mettent déjà en place sur les possibles à atteindre, que ce soit culturel, philosophique, économique, etc. Moi, j'aime beaucoup cette... C'est pas pour faire la promotion, mais je trouve que moi, ça m'a vraiment fait penser à ce que vous dites et souvent abordé dans cette revue. Et j'ai pas pris de note, donc je suis désolée, mais il y a quelque chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est toute cette notion de bon sens, justement, et de on me paraît finalement cruciale dans cette affaire, c'est-à-dire que la pensée que nous avons tous finalement est pleine de cette... et en deçà de la liberté que nous devrions peut-être nous demander chaque jour et qu'on cède souvent tous à cette question d'évidence, de bon sens, de c'est comme ça, de on, et finalement, sans nous reposer cette question essentielle de qu'est-ce qu'on fait là tous ensemble et comment voulons-nous vivre ce monde dans lequel nous sommes, nous faisons partie comme petit être vivant. Voilà. Est-ce que l'on partage de la connaissance ? Est-ce qu'on en a moins ? Est-ce qu'on a chacun un peu plus ? C'est à vous de répondre. Je ne vous fais qu'une idée. Si vous voulez répondre sinon, il y a d'autres questions. On peut prendre plusieurs questions mais s'il n'y a pas d'autres questions je peux très dire un petit mot. Mais effectivement, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris. Enfin, je me demande si on peut identifier bon sens et on. Est-ce que chez vous c'est pareil ? Le on, ça serait la pensée dominante. C'est ça. Et le bon sens, vous le mettez où ce qu'on tient pour évident vous le mettez du côté du on. Alors, c'était juste là où j'ai un peu... Bien sûr, puisque en fait, la pensée dominante on en fait partie malgré le on où même si on s'en défend, on a bien un repère orthonormé par lequel on se situe. Et effectivement, pour moi, la philosophie, du coup, est essentielle pour remettre en question sans cesse ce bon sens et cette pensée dominante. parce que finalement, la masse dans laquelle nous sommes tous, nous la vivons, nous la construisons chaque jour et parfois, nous avons tendance à oublier ce que nous faisons chaque jour pour s'en référer à cette fameuse pensée dominante. Et c'est vrai que sur le monde, sur la question du monde, les travaux des scolars sont absolument comment dire, ils font rupture, enfin, il y avait plein de travaux auprès à l'âme mais vraiment cette étude anthropologique des hachoirs et tout ce temps sensible qu'il a passé sur place et comment dire, sa remise en question de notre paradigme par la mise au jour dans le grand public d'autres paradigmes possibles de rapport à la nature et donc de ce fameux concept du monde c'est-à-dire une relativisation personne ne dispose d'un concept plus vrai du monde et au fond à la fin de ces entretiens dans la composition des mondes il dit que ce qui nous comment dire ce qui nous protège du dogmatisme le plus violent et le plus destructeur c'est justement de continuer à enfin attendez je vais aller mais en premier temps à montrer que la valeur du monde c'est dans cette possibilité de la différence permanente au fond être au monde c'est pouvoir se différencier sans cesse de la norme dans laquelle je suis prise et que cette différenciation ne soit pas violentée ou marginalisée par le discours dominant et d'où effectivement comment dire cette importance en philosophie de porter des récits d'autres mondes possibles et les récits c'est pas simple c'est vraiment des expériences sensibles qui nous font prendre conscience intellectuellement sensiblement que pour que le danger du monde c'est qu'il se fige en une direction c'est pas simplement le capitalisme alors bien sûr c'est capitalisme mais c'est aussi le fait que le capitalisme fige le monde dans un sens unique et dans une homogénéisation qui est une mise à mort tout ce qu'on veut mais d'abord dans cette fixité et enfin voilà et donc là aujourd'hui il me semble qu'on tient quelque chose et qu'on doit se battre pour cette idée que le monde c'est un passage en fait c'est un passage multiple et permanent et glissant dans son concept du tout monde il dit au fond ce qu'on doit mettre en question c'est l'idée de la délimitation des mondes être au monde c'est passer sans cesse d'un monde à l'autre et alors là je fais juste une toute petite référence à la danse mais dans la danse justement le corps ne cesse de passer d'un état à un autre état et le monde au fond peut-être qu'on doit abandonner l'idée que le monde serait un réceptacle dans lequel on vient vivre nos vies le monde c'est cette transformation permanente et mais voilà Descola alors on pourrait se dire alors tout tout se vaut enfin c'est ça vous voyez et Descola dit non parce qu'à partir du moment où si on pose la différence comme une valeur alors ça ne veut pas dire que tout se vaut puisque ce que nous devons rendre possible c'est justement la possibilité de se différencier en permanence et de comment dire protéger le différent c'est à dire ce qui n'est pas moi bonsoir pionnier d'Elinor Ostrom et de mémoire elle est définie de cette manière ce sont des systèmes de ressources de ressources donc communes durables auto-gouvernées et auto-organisées et donc voilà j'aimerais avoir votre avis enfin j'aimerais qu'on parle ensemble de gouvernance voilà parce que je pense que ça nécessite d'être un minimum outillé et d'être capable de si ce n'est pas collaborer voire même pour en coopérer voilà merci alors c'est vrai que ce que supposent les communs c'est une capacité de gouvernance c'est à dire que Eleanor Ostrom parle du principe que les communautés sont capables de gérer les communs alors cette capacité c'est une capacité donc à penser la mise en commun c'est à dire qu'il y a eu une thèse qui a porté a pris pour titre la tragédie des communs dans il me semble les années 60 70 au moment où vraiment le libéralisme commence à se donner comme particulièrement triomphant qui développe cette idée selon laquelle s'il y a mise en commun et gestion commune de ressources chacun individuellement cherchera à en tirer le meilleur parti et donc l'intérêt individuel de toute façon prévaudra et cette thèse la tragédie des communs a connu un si grand succès que ça était un argument ou une justification pour écarter justement des politiques de l'expérimentation des communs au sens où Elinor Strom en parle et savoir comme vous l'avez très bien dit ce sont des ressources gérées par des communautés de manière démocratique ces ressources gérées de manière démocratique par des communautés selon une double finalité d'usage et de périmérisation de la ressource cette gestion est quand même supportée c'est à dire soumise à un droit qui est le droit commun à savoir donc il ne s'agit pas d'un état à l'intérieur de l'état mais il s'agit d'une gestion donc communale qui elle-même est soumise donc à la juridiction commune donc c'est une forme de gestion mais qui ne comment dire qui ne s'affranchit pas qui ne s'affranchit pas d'une tutelle à un éflon supérieur qui pourrait être celle de l'état enfin je pense à cela parce qu'on parlait de Notre-Dame-des-Landes tout à l'heure et donc à Notre-Dame-des-Landes il y a des formes de gestion qui visaient à s'affranchir pardon à s'affranchir de toute forme de juridiction supérieure l'état d'ailleurs a refusé très très radicalement la reconnaissance de la propriété collective à Notre-Dame-des-Landes les 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 différents agriculteurs ou comment dire les différentes personnes qui étaient sur place et qui faisaient vivre ce milieu cette terre comme on dit une zone sensible humide peut-être donc désirait justement que Notre-Dame-des-Landes soit transformé en propriété collective c'est-à-dire en commun et cela a été refusé par l'état qui voyait donc dans cette ouverture une menace au droit de propriété individuelle et donc c'est du fait de cette menace que représentent les communs à la propriété individuelle que voilà que ce refus a été prononcé pour autant donc les communs ont une existence juridique en France et peuvent être peuvent être donc enfin sont légaux et et donc cela ressemblait à comment dire une prise de position autoritaire de l'état enfin je ne sais pas si j'en dis suffisamment peut-être juste pour revenir sur la thèse la tragédie des communs c'est c'est Gareth Arby l'homme qui a écrit ça et je crois alors je n'ai pas j'ai vu que des petits boum mais je crois que ce n'est pas tant une appropriation c'est-à-dire ce n'est pas que quand il y a des communs chacun tire à lui voilà la richesse c'est plutôt une sorte de délaissement c'est comme si les communs étaient comme ils n'étaient à personne et bien personne ne s'en occupe et pour moi en fait ce que j'entends dans l'expérience de Pinocchi et d'Escola sur la ZAD c'est que en fait investir des communs ça s'apprend et que dans un monde qui nous fait penser nous a appris que la propriété pour être propriété était privée c'est très compliqué d'avoir un usage qui ne soit pas un usage de propriétaire de pouvoir alors on le vit ça je crois dans ces lieux que sont la place publique par exemple où on a l'impression qu'on est chez soi sans être propriétaire ce qui est d'ailleurs hyper agréable mais quand Corinne Pelluchon vraiment veut passer par une éducation à la sensibilité je crois qu'elle a vu juste c'est que sur des choses aussi profondes que ça c'est à dire comment on habite le monde il y a quelque chose qui ne peut pas passer que par l'intellect qui doit être un peu vécu et partagé et sur cette question de comment en fait quand tu disais Céline qu'il fallait qu'il reste à la fois tout le temps de la différence de l'horizon et qu'on sorte de quelque chose qui serait trop normatif en l'occurrence nous vivons dans un monde où on a appris à penser la propriété comme propriété privée moi je crois qu'on est interpellé à la fois par le travail des anthropologues mais aussi par les vivants non humains qui en fait si on laisse un tout petit peu une fenêtre ouverte ils nous interpellent parce que de fait par exemple l'oiseau a un rapport à la propriété c'est tout à fait différent et le chat aussi le chat circule clairement d'un balcon à l'autre d'un jardin à l'autre et nous rappelle qu'il y a des trajectoires dans le monde qui ne passent pas par les délimitations que nous on a posées et quand on est dans cette prise en compte là à mon avis on est initié au sens vraiment d'une initiation des corps aussi et j'ai plusieurs choses qui me sont venues Marx comment dire rentre en politique quand il est très jeune et en Allemagne il y avait une coutume je ne sais pas très bien j'étais protégée par le droit je pense que c'était une coutume mais qui voulait pouvoir aller récupérer le bois dans les forêts communes pour se chauffer et du jour au lendemain c'est interdit par une loi disant qu'on n'a plus le droit d'aller se servir dans les forêts communes pour se chauffer et là Marx comprend la perversion en fait du système de marchandisation et il me semble que ce système là aujourd'hui effectivement enfin ce qu'on pourrait appeler le on si on reprend le terme de Heidegger c'est à dire que on pense et on ne sait pas très bien d'où ça vient mais on est comme ça et on n'y peut rien c'est vraiment cette idée de penser que effectivement le commun personne n'en prendra soin et que du coup tout doit être léviféré contrôlé par un état et effectivement l'état devient le garant de la propriété privée c'est sa seule fonction alors qu'on peut penser à un état enfin on est tout à fait capable de penser mais il s'identifie à ce rôle là protéger les propriétés privées et j'ai perdu mon idée mais oui enfin c'était pas ça je voulais dire en tout cas Marx rentre en politique à partir de ce moment là en disant mais le capitalisme est redoutable puisqu'il vient dans cette consécration de la propriété privée empêcher des vies concrètes de se chauffer ah voilà il y a tout un courant d'architecture et d'architectes femmes dans les pays du nord qui montrent bien que si on a dévalorisé le commun c'est parce que par exemple dans des petites tentatives de faire du commun dans les immeubles les machines à laver elles étaient en sous-sol sans lumière et personne ne prenait soin du commun et tout le monde se disait je suis mieux chez moi à faire ma machine et elle dit si on renverse cette vision des choses si on met l'espace de la machine à laver sur une terrasse au dernier étage avec une vue sur la vallée où les hommes et les femmes peuvent venir discuter en même temps qui font leur linge évidemment le commun est revalorisé et on a tous envie de ce commun puisque je crois qu'on fait tous l'expérience c'est ce que nous a montré la vie confinée pendant le Covid de l'atrocité d'une vie qui se replie sur sa seule individualité et que ces espaces communs ils nous sont apparus comme des clairières et des possibles et effectivement c'est très concret ça peut être réinventer des salles communes réinventer des espaces nature-culture on sait plus enfin en tout cas on voit que les lignes de partage ne sont pas figées mais inventées et la dernière chose que je voulais dire et là c'est trop superficiel mais en tout cas c'est une vision très occidentale de penser les choses et qu'en Afrique les espaces communs sont comment dire extrêmement répandus je ne sais pas le peuple d'Ogon mais il y en a plein d'autres personne ne pourrait penser le commun comme un découpage de parcelles de terre c'est à dire qu'en gros l'agriculture elle est en bas des villages et elle mourit le village voilà mais effectivement aujourd'hui alors hélas ça fait seulement signe et ça ne fait pas monde encore mais il y a tous ces développements des jardins partagés des qui comme on dit je crois enfin il faut que ça se politise au sens où il faut que ça vienne contrecarrer des espaces qui sont complètement monoculturés individualisés etc mais on dans ces expériences sensibles on sait qu'on sait que c'est possible alors on sait que c'est possible et on sait qu'il ne faut pas trop traîner non plus quoi puisque on sait aussi que pour pouvoir inventer et réinventer ce monde qui se multiplie il faut absolument comment dire renverser l'agro-industrie qui détruit les ressources même de ce monde à inventer bonsoir donc j'adhère complètement à ce que j'ai entendu ce qu'il y a maintenant et du coup j'avais une question pourquoi selon vous la propriété fait partie donc des du droit naturel donc du droit selon la déclaration des droits de l'homme universel pourquoi on a positionné la propriété je pense que c'était plutôt la propriété privée d'ailleurs comme étant un droit inalien alors que ça va a priori à l'encontre de tout ce que vous dites ou peut-être que j'adhère d'ailleurs je tente je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles il y en a une qui a été proposée par McPherson qui dit la chose suivante qu'au 18ème siècle Locke propose d'accrocher en fait la propriété privée au travail en disant qu'à partir du moment où un homme transforme ce qui l'entoure et qui en tire les fruits ça devient sien et on peut comprendre enfin il me semble que c'était une façon quand Céline disait il y a des démarches humaines récurrentes de mise en ordre du monde sur quel principe en fait on répartit on stabilise on évite le conflit je crois que le fondement en fait de ce qu'on a pu appeler l'individualisme possessif c'est de se dire que le travail était voilà le point d'ancrage mais oui cette idée on peut décrocher je crois que profondément on peut décrocher la propriété le droit naturel parce qu'on peut penser précisément avec les communs quelque chose qui va être de l'ordre de la vie et de la vie bonne sans la propriété à partir du moment il me semble où la vie est possible sans la propriété privée et bien elle sort du droit naturel peut-être l'autre réponse c'est la réponse de Marx à savoir la révolution qui établit la propriété privée comme un droit c'est une révolution bourgeoise donc la révolution industrielle a déjà lieu en Angleterre et elle se prépare en France et donc on inscrit dans la constitution de quoi protéger de fait la propriété privée des moyens de production ça c'est la propriété privée qui est moins d'exception parce que le oui mais le seigneur enfin il me semble que la propriété privée elle est antérieure quand même moi je sais pas je bon mais dans la propriété privée il y a aussi cette question du corps le corps à un moment on s'est dit que chaque humain avait le droit de disposer absolument son propre corps et c'est pas inintéressant finalement comme comment dire comme comme ce que ça ouvre en termes de libération en termes d'appropriation de sa vie et de soi moi je sais je me demande si on mais je cherche si on peut pas aussi sortir de l'opposition permanente entre propriété privée et les communs parce qu'il me semble justement que les communs c'est pas tout à fait voilà c'est une troisième point c'est pas l'autre de la propriété privée bon moi ce qui me pose problème dans le capitalisme c'est quand comment dire c'est quand tout à coup la propriété privée elle rapporte de l'argent c'est différent d'avoir une propriété privée qui vient en gros sécuriser une vie au milieu d'autres vies et d'avoir une propriété à l'air bien qui qui au fond produit à elle toute seule des sous enfin donc est-ce qu'il faudrait pas plutôt chercher moi abolir la propriété privée et même abolir la possibilité de penser quelque chose de soi par la propriété je pense qu'on perdrait aussi de bon mais mais par contre de de légiférer cette propriété privée enfin on n'en peut plus là de c'est ce qui manque je sais pas aujourd'hui quand on apprend que que les routes elles sont totalement privatisées alors qu'elles sont payées justement par la collectivité en fait c'est c'est je vais aller enfin voilà je vais laisser la parole mais ce que je voudrais dire c'est que je pense que si on est juste dans une opposition de renvoi systématique diamétralement on est pour l'un on est pour l'autre finalement on perd on perd quelque chose qu'on pourrait trouver hein bon l'image de l'architecte qui dit un espace commun beau et voilà et penser pas simplement pour les hommes qui travaillent toute la journée mais pour des femmes qui ont à vivre avec les enfants etc enfin qu'elles soient très beaux avec une ouverture sur des parcs ben le commun c'est c'est une extension en fait d'une certaine façon de ce dont on est aussi propriétaire enfin et puis juste un mot c'est pas le problème c'est pas la propriété c'est son accumulation c'est l'accumulation de la propriété ça donne du pouvoir donc le problème c'est pas tant la propriété que la répartition que la justice de la répartition parce que dans l'accumulation on a on a la fabrication d'une égalité c'est-à-dire de l'injustice oui et aujourd'hui la question des réfugiés c'est justement ça c'est-à-dire qu'ils sont exclus a priori de toute forme d'appropriation possible d'un espace d'une éducation aujourd'hui même de la santé le mot partage au départ me gêne un peu un peu comme si quand vous partagez quelque chose c'est qu'il vous appartient est-ce que le monde nous appartient enfin je veux dire voilà les humains on sait approprier le monde par rapport à d'autres formes de vie on sait approprier la trois quarts de vie des animaux le trois quarts des vies végétales les humains on sait approprier et on parle de partager mais je crois qu'il faudrait commencer par se sentir moins propriétaire du monde mais uniquement on est de passage on va en profiter mais on va aussi essayer voilà on est là pour en jouir en profiter effectivement tant mieux mais on n'est pas propriétaire du monde et pour partager il faut être propriétaire nous ne le sommes pas nous nous sommes appropriés toutes sortes d'autres formes de vie les trois quarts de la vie animale de vie végétale on coupe un arbre s'il nous gêne on met un animal en cage s'il nous agresse ou qu'on se sent agressé mais on ne partage rien avec cette forme de vie rien on ne dit pas ils ont autant le droit que nous d'être là à cette place là où je suis et où il est c'est une question de qui est le plus fort c'est tout et qui est le plus fort ça veut dire je suis chez moi et je fais ce que je veux et bien non le monde ne nous appartient pas donc le mot partager me gêne un peu voilà c'est ce que je voulais dire alors moi je il y a deux autres interventions sur cette question du partage je crois que vraiment c'est un peu l'enjeu en tout cas moi du propos que je tenais tout à l'heure c'est vraiment de ne pas penser le partage comme étant lié à la propriété et je crois que vraiment il y a un usage de ce terme qui dit quelque chose qui n'a rien à voir avec la propriété quand on partage la joie de quelqu'un quand on partage voilà un moment une expérience on va à un concert avec quelqu'un on partage avec tous les gens qui sont là ça n'a rien à voir avec une appropriation donc et ça n'a rien non plus à voir avec laisser de la place à c'est à dire que pour moi ça serait précisément la méprise en fait la mauvaise compréhension aujourd'hui de l'écologie ça serait de penser qu'il faut laisser de la place aux autres vivants je crois qu'il y a un enjeu beaucoup plus important qui est de pouvoir rencontrer et vivre avec les autres vivants et c'est pas la même chose et de ce point de vue là c'est bien mon partage parce que je peux être à côté d'un lézard et ne rien partager avec ce lézard je peux très bien y faire une place avec des petits bon mais le partage c'est quand d'un seul coup il y a du commun entre il y a quelque chose que nous avons en commun et ce quelque chose voilà c'est ça qu'il s'agit à mon avis de re-éprouver parce que cette chose là si on l'éprouve je crois qu'on va pouvoir se sortir de l'idée que la jouissance passe nécessairement par l'accumulation que le plaisir est nécessairement du côté de la propriété ou de la consommation etc. il faut qu'on change en fait de façon de se régaler sinon on s'en sortira pas parce qu'il faut quand même qu'on se régale c'était juste un aparté concernant le terme de propriété privée pour la constitution universelle des droits de l'homme ça a été abordé lors d'une conférence il y a quelques semaines et mieux semble-t-il mais c'est mon souvenir on était sur une notion de conserver sa propriété de soi déjà par rapport au servage et effectivement la propriété de ce qu'on cultivait c'est-à-dire au moins préserver ce lieu de subsistance mais c'est mon souvenir c'était vraiment inscrit pour juste l'intégrité de soi et sa subsistance et après effectivement la République bourgeoise mais ça c'est pas d'autres interventions ? vous n'êtes pas plus énervé que ça ? depuis tout à l'heure je me souviens d'une bande des idées qui était passée dans mes mains il y a fort longtemps j'étais ado et dans cette BD les riches étaient dans la rue avec autour d'eux des monceaux de diamants et suppliaient les gens qui passaient de les déposséder donc c'était le contraire des personnes qui sont aujourd'hui dans la rue qui font la manche donc la manche dans cette BD c'était des gens qui disaient prendre quelque chose d'une de mes pierres ça allégera ma conscience ou mes poches par rapport à ce que vous avez dit sur le verbe partager en fait et Charlotte dit il faut bien que nous partageons quelque chose et je me demande si finalement ce que nous partageons passe sans cesse c'est le monde comme préoccupation et le monde comme question et c'est bien parce que le monde fait question que finalement nous sommes dans ce monde que nous sommes dans ce monde pas seulement renvoyés à la question de la vie individuelle mais bien à la question de la vie collective ou des vies collectives et qu'au fond effectivement on pourrait se dire c'est un devoir effrayant puisque je vais devoir réduire ma participation au monde et en fait s'opère ce renversement que la vie gagne en direction en sens alors en joie mais je pense parfois aussi en vertige et en inquiétude mais en tout cas ça contribue à faire de nous non pas simplement des habitants du monde qui est très très important mais aussi des citoyens d'une certaine façon du monde avec la question de la politique ou du politique bon je reviens à Kant parce que c'est un auteur que je connais bien mais il a un peu vieilli c'est des 18ème siècle mais lui dit la question fondamentale du monde c'est la question de la paix mais non pas la paix entendue comme sécurisation du territoire mais bien la paix comme vie ensemble la paix comme ce qui rend possible la vie humaine et en ce sens ce qu'on trouve le 18ème siècle on est loin d'avoir achevé ce travail là enfin on sent bien que c'est pas parce que nous nous sommes en paix que nous pouvons nous vivre comme des citoyens vivant dans un monde en paix parce que toutes les questions des guerres qui ont lieu proches ou pas proches comme dit Kant cette comment dire cette catégorie du proche ou du lointain elle est fausse aussi bon ça rend service cette idée que tous les points de la terre sont en connexion les uns avec les autres on ne peut pas s'en aller dans ce cas toute guerre est extrêmement proche c'est bien et toute guerre doit demeurer un scandale absolu de la raison humaine parce que précisément le monde comme horizon doit trouver pratiquement et pas simplement idéalement pratiquement des façons alors est-ce que c'est une société des nations est-ce que c'est bon ça c'est à nous démocratiquement de nous poser cette question mais nous avons en charge cette question du monde et c'est ce que reprend un peu Anna Arendt en maintenant l'idée que c'est aussi la dimension métaphysique de nos existences et métaphysique ça veut dire qu'il y a bien un sens voilà une responsabilité qui n'est pas simplement ce qui nous renverrait un écrasement au sens très douloureux du terme mais aussi impossible dont nous avons la charge comme vous l'avez rappelé nous ne faisons que passer je voudrais bien ajouter quelque chose parce que je pense à ce que tu disais tout à l'heure sur le danger du monde c'est à dire le fait que le monde se fige dans un récit unique et aujourd'hui il y a précisément un discours qui fige et qui ferme l'horizon du monde c'est le discours sur l'anthropocène à savoir ceci que l'être humain serait par nature et nécessairement responsable de la destruction du monde et qu'à partir de là il vaudrait même mieux d'une certaine manière que l'espèce humaine disparaisse de ce monde pour que le monde continue de vivre donc c'est un discours qui est extrêmement pernicieux et qui sape parce qu'il sape effectivement la possibilité de l'action et l'ouverture sur les possibles et tout ce qu'il y a à inventer pour que ce monde devienne autrement qu'il n'est aujourd'hui donc ce discours sur l'anthropocène c'est un discours qui véhicule une anthropologie tout à fait particulière c'est à dire une représentation de l'humanité tout à fait particulière selon laquelle elle se développerait nécessairement comme étant industrielle elle se développerait nécessairement à partir du progrès qui trouve à s'accomplir dans les sciences et dans les techniques et c'est une idée aussi du développement nécessaire de l'être humain donc au sens de accroissement de croissance naturelle qui met de côté tout ce qui est de l'ordre du possible justement c'est à dire toute possibilité d'invention de nouvelles manières d'être de nouvelles manières de faire de toute création donc de culture dans voilà dans la diversité des possibles donc c'est un discours très pernicieux très paralysant qui réduit à l'impuissance et dont les fondements sont faux donc qu'il faut dénoncer comme étant un discours mauvais à tout point de vue merci beaucoup pour cette mélodie à trois voix j'ai une question autour de qu'est-ce que vous entrevoyez aujourd'hui comme orientation épistémologique qui permettrait justement d'aller plus loin de mettre en travail les articulations que vous avez présentées alors évidemment avec Kant on sait pas bien que la philosophie il y a des vertus épistémologiques donc dans la production de ce qui nous permet d'aborder autrement la connaissance qu'est-ce qui est à votre avis alors je reprends vos articulations diversité et unité voilà qu'est-ce qu'on fait duer en épistémologie partage découpable et partage non découpable et puis ordre et chaos alors on sait très bien il existe un brigogine qui n'est pas celui de Wagner il y a brigogine à travailler des théories du chaos donc on sait très bien qu'il y a des évolutions dans épistémologie qui nous permettent de réarticuler je pense par exemple à l'approche systémique avec Palo Alto ou d'autres bon à votre avis aujourd'hui vous êtes toutes les trois en philosophie à votre avis aujourd'hui les pistes qui nous permettraient de penser autrement justement que dans certaines ornières que vous dites très bien alors j'espère que je vais répondre moi j'ai deux il y a deux pistes qui me paraissent importantes en épistémologie et qui me semblent en plus liées l'une à l'autre la première elle tient à la la revalorisation des compréhensions connaissances lecture du monde autre qu'occidentale c'est à dire de remettre en perspective si on prend le mouvement de la colonisation il très vite il emboîtait le pas au développement de la science physique et les européens ont prétendu détenir évidemment la puissance militaire mais aussi le savoir et on a considéré que les représentations par exemple animistes du monde ou que certaines anthologies étaient à leur lever des mentalités primitives c'était des croyances magiques et ils étaient en fait les autres peuples à côté de la plaque et nous avions la perception juste et scientifique de la nature or aujourd'hui parce que notre précisément représentation de la nature est en train de conduire à sa destruction nous sommes obligés de reprendre en considération ce que nous avions balayé donc de ce point de vue là je dirais qu'il y a une remise en perspective qui n'est pas un relativisme mais on peut envisager qu'il y a des représentations de la matière des représentations des relations entre les vivants qui soient plus justes et plus porteuses que les nôtres c'est à dire là pour le coup j'irais presque dans une conception conséquentialiste plutôt que déontologique de dire il y a la question de savoir ce qu'ils font d'une science donc nous évidemment la science moderne elle est fondée sur l'expérimentation l'observation etc mais il y a aussi la question de savoir qu'est-ce que fait naître une science et en l'occurrence la nôtre là elle est en train quand même de détruire le vivant donc premier point revaloriser d'autres savoirs que ceux qui ont été construits en occident et la deuxième piste qui est pour moi liée c'est ce que dit la tour et en fait il nous faut absolument une connaissance du vivant qui soit plus juste pour l'instant on avait un paradigme physique donc on a toujours pensé le vivant sur le modèle de la matière inerte et c'est pas satisfaisant en fait le vivant est beaucoup plus complexe qui l'autre depuis tout à l'heure bref je chante dans ma tête quand on a que l'amour à offrir en partage ça change de camp mais c'est quand même une très belle phrase une très belle chanson l'autre proposition enfin pardon je n'ai pas du tout la suite de la chanson mais non mais je pense que l'autre proposition c'est l'écologité c'est à dire c'est une autre manière de considérer effectivement les milieux c'est à dire les considérer véritablement c'est à dire arrêter de les soumettre à une logique scalable de scalabilité c'est à dire de réduction à une même échelle de mesure donc indifféremment c'est à dire en toute indifférence à la diversité et surtout à la singularité de ce qui peut se produire dans un milieu particulier et donc dans cette écologisée considérer que il y a un jeu d'interrelations spécifiques dans un milieu qui font à chaque fois la singularité d'un milieu et donc c'est quand on pense de cette manière là c'est à dire à partir donc du jeu d'interactions spécifiques qui font que ce milieu est à nul autre pareil mais véritablement donc c'est à nul autre pour ne pas exister à un autre endroit sur Terre on cesse de soumettre les individus ou les phénomènes auxquels on a affaire à une logique scalable c'est à dire à une même échelle de mesures qui prévaudraient ou qui vaudraient et donc le mécanisme que dans Charlotte parlait tout à l'heure notamment qui rend toutes les choses escalables c'est à dire réductibles aux mêmes lois du mouvement aux mêmes lois physiques et cette perspective là de oui de néologisme et barbarie écologisation c'est à dire où il s'agirait d'écologiser est aujourd'hui donc défendue par les scientifiques eux-mêmes dans différents domaines de recherche mais tout particulièrement il est vrai en biologie mais aussi dans des domaines où il s'agit de penser autrement à l'agriculture à l'INRA pour les choses un petit point qui je trouve hyper beau et puis là aussi très prometteur c'est l'ancienne Després qui parle de cette biologie qui devient de l'éthologie c'est à dire quand pour connaître un animal on arrête de le capturer de le disséquer si on est dans une connaissance physique du monde qui nous entoure on l'ouvre on voit comment c'est fait dedans et on essaie de voir comment ça marche l'éthologie au XXème siècle elle s'est construite en s'intéressant aux vivants pendant qu'ils vivent et aux vivants quand ils vivent dans son milieu et l'ancienne Després disait en fait que eh bien ce sont les animaux qui sont en train d'interroger les scientifiques humains et de finalement eux-mêmes reconstruire un savoir sur nous c'est à dire si on va au bout de la logique il y a une co-construction en fait tant qu'on gardera une représentation tant qu'on considère que les autres vivants sont des objets on n'a pas bougé d'un iota et on peut se dire nous avons plusieurs représentations des vivants on n'a pas bougé en fait et moi je crois que ce qu'il s'agit de faire c'est d'envisager vraiment que la connaissance du vivant comme la psychologie quand on fait de la psychologie on s'adresse en fait au sujet qui est en face et on l'écoute parler de lui ça ne veut pas dire qu'on n'a pas évidemment une objectivation possible de ce qui est dit mais on est quand même dans la considération d'un sujet si on prend en sérieux le fait que nous partageons le monde avec des sujets non humains ça veut dire que dans la connaissance de ces sujets non humains il faut qu'on les écoute nous dire qui ils sont en fait prétendre qu'on le sait et ce qui vaut sans doute le travail n'est pas fini aussi pour les sujets humains de cette reconsidération d'une subjectivité pensante et que ce que pense la subjectivité n'est pas un obstacle à faire la connaissance mais au contraire ce qui va venir l'étoffer et comment dire la singulariser et la singulariser c'est pas perdre en science en fait c'est justement se situer dans une compréhension qui est toujours à ce point de jonction entre l'universel et le singulier enfin moi il me semble que peut-être qu'une épistémologie ce serait de de prendre très au sérieux le et diversité et unité ordre et chaos et mais je sais pas mais de s'installer dans dans ce et avec la médecine ça marche très bien en fait de comprendre que je soigne je soigne certes une maladie et un malade et que ce que le malade me dit de la maladie me travaille moins en tant que médecin etc bon mais c'est un peu il faudrait affiner mais par contre là je trouve que tous ces nouveaux penseurs je pense surtout à la tour et à des scolages ils ouvrent quand même des champs de compréhension qui sont extrêmement précieux et alors j'ai l'impression que tout le monde aujourd'hui les connaît et les entend mais je crois qu'il y a encore un travail de de communiquer finement ces pensées non pas parce qu'elles sont mais parce qu'elles elles ouvrent sur vraiment d'autres façons de faire monde et qui comme le dit Monique sont vraiment des contre discours au catastrophisme qui vient là empêcher justement de faire place à ce que disait Arendt c'est à dire à la nouveauté et pas simplement la nouveauté théorique mais la nouveauté de ces jeunes gens qui ont à vivre leur vie dans le monde c'est René Char qui dit ça en fond il n'y a pas d'autre endroit le monde est rien de retouché le monde est tout ce qui arrive c'est la fin de la fin ce n'est pas pour une question mais plutôt une remarque et une réflexion à partager la remarque c'est que si une parole la même Vinciane des Prés c'est l'invité de la tête au carré toute cette semaine dans France Inter ça c'est bien le plus trop marre et la réflexion je ne peux pas passer cette soirée sans parler d'eau de l'eau en cette lade de sécheresse hivernale etc l'eau qui est qui serait un commun et en même temps et en même temps encore aujourd'hui on laisse des industriels comme Nestlé mettre de l'eau en bouteille et pour la petite anecdote j'ai été à l'institutrice enfin maîtresse d'école et c'était toujours difficile pour moi d'expliquer aux enfants pourquoi on pouvait boire l'eau du robinet et en même temps et en même temps devoir acheter de l'eau en bouteille je ne vais pas rentrer en détails mais c'est que ça fait réfléchir pourquoi est-ce que nous citoyens n'avons pas aussi un rôle à jouer pour essayer de détricoter tout ça alors je vais l'exprimer autrement mais je pense à certaines communes des citoyens et des maires qui agissent main dans la main pour empêcher ces industriels justement de s'approprier encore leur source d'eau je pense que et donc là je fais le lien avec ma question sur la gouvernance tout à l'heure je pense que nous citoyens on a intérêt de s'outiller et de ne pas de ne plus laisser faire alors je pense aussi qu'on a une part de responsabilité notamment consommer mieux autrement l'eau oui c'est vrai mais sans jeu de mots maladroit ça je pense que c'est une goutte d'eau et que il y a un usage de l'eau à rediscuter à remettre en débat mais comment le faire quels espaces de discussion alors j'en vois un ici ce soir mais je pense qu'on a vraiment intérêt de s'approprier la question de l'eau et là je ne parle que de la France mais c'est une question enfin ça concerne ça concerne gravement d'autres pays voilà ça me faisait ça me venait juste à penser qu'on a inventé il n'y a pas longtemps la catégorie de l'éco-terrorisme et que sur l'affaire des mégabassines il y a quand même des personnes qui se sont retrouvées en garde à vue parce qu'elles protestaient justement contre un mode d'appropriation de captation de cette ressource en mon eau donc voilà moi j'ai l'impression de ne pas avoir grand chose à dire toutes les formes de lutte sont bienvenues mais c'est difficile mais effectivement moi je pense que comment dire remettre toutes ces questions dans la démocratie c'est quand même la mais je ne sais pas on m'a raconté ça j'ai pas eu le temps mais vraiment je vous assure samedi qu'il paraît qu'en Italie Berlusconi avait dit on va privatiser l'eau et avant donc au moment où il arrive au pouvoir et que là le peuple dit non non puisqu'ils ont un référendum plus facilement et plus reconnu dans leur constitution le référendum je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de cette histoire mais on l'a vraiment raconté il y a quelques jours le référendum passe est-ce qu'on peut privatiser l'eau à 90% le peuple dit non parce qu'il a bien conscience que c'est un commun fondamental donc voilà c'est aussi toutes ces questions et après et à partir du moment on redonne enfin c'est ce qui s'est passé en France avec la convention climat par Macron qui a été méprisé alors qu'il y a eu un travail absolument remarquable mais dès lors qu'on peut s'emparer de ces questions collectives on a bien conscience que le monde c'est du collectif ça rejoint mais c'est simplement qu'on est dépossédé de ces questions là et mais enfin ce que je veux dire là c'est que c'est pas simplement de c'est vraiment des questions de démocratie d'autres choses ? bon comme vous savez si vous voulez qu'elle revienne ensemble ou individuellement à l'an prochain vous savez ce qu'il faut faire je vous remercie encore une fois j'aimerais pouvoir venir dans vos classes la semaine prochaine contrairement à ce qui est impliqué sur le programme la conférence sera également ici belle soirée à toutes et à tous et puis à lundi prochain si vous le voulez bien merci